Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord me présenter. Ça commence un peu mal. Quand je voulais me présenter, j'ai utilisé la naissance vocale pour me présenter et ça m'a transcrise. Du coup, avec mon accent de personne sourde, je suis sourde, j'ai un vrai accent et du coup, les logiciels n'arrivent pas à me comprendre honnêtement. C'est un peu le but de cette conférence, vous expliquez un peu speech to test et sont des avantages et limites. C'est génial, mais pas forcément pour tout le monde parce qu'en étant sourde, j'utilise réellement des sous-titres automatiques pour des réunions, pour les vidéos, les podcasts, etc. Donc, c'est ma vie quotidienne et je vois de tout. Du coup, avant, Tino Assa a déjà utilisé la naissance vocale pour sous-titrer ou transcrire. Très peu. Tu n'as pas réussi à se faire emprendre par l'outil. Oui, ce n'est pas évident. Alors, tu as réussi à emprendre ce texte. On n'est d'accord. Personne. Alors, je vais vous traduire. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle et je suis développeuse chez D-Hub. D-Hub est un cabinet de conseil IT spécialisé dans l'événement, le cloud, l'IA, la BI et la data. Mes stars préférés sont ces chars de net et en ular. Les bails que je rencontre, clairement, sont un problème de time-out. Je m'intéresse réellement aux aspects de l'intelligence artificielle, notamment le speech-to-texte, thème qu'on va aborder aujourd'hui. Et en soudre, je suis eu de chaque jour pour l'accessibilité dans mon monde. Et l'IA, tout doit être accessible aussi bien dans la vie et dans le web. Voilà, vous avez compris ? Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire part de mon expérience. Il m'a amenée à donner sa conférence. J'étais à un séminaire de mon entreprise. D'habitude, je fais venir à un interprète pour suivre deux jours de séminaire. Parce qu'il se relève toute la journée, c'est épuisant. Donc, j'ai besoin d'un support. Sauf qu'on n'avait trouvé personne. Je me suis mise à utiliser les sous-titres automatiques. Et en première partie de la matinée de la conférence, il y a eu un coach qui est venu pour parler de l'intelligence émotionnelle. Du coup, bien évidemment, j'ai utilisé les sous-titres automatiques. Et lui avait sa voix calme posée tout en faisant son exposé. Tout le monde était suspendu à ses lèvres et moi à mon écran. Et du coup, je voyais les sous-titres, mais il défilait et sous-titrait super bien ce qu'il disait le coach. Et du coup, le coach est arrivé à se faire comprendre par tout le monde et on crie par lire. C'est génial. Donc, moi, j'ai très bien suivi cette première partie. Ensuite, il y a eu mes managers qui ont pris la parole pour parler de l'avenir de l'entreprise des hubs. Et là, mes managers, ils étaient tout excités de parler de l'avenir. Ils disaient, voilà, nos projets et tout ça. Et ils parlaient de mes supervises, tout excité, prenons pas la peine de ralentir au débit. Alors, je leur disais, mais ralentissez un peu. Et bien, l'outil est parti en madrouille. Ils sous-titraient n'importe quoi. Non seulement ils sous-titraient des hubs, parce que mon entreprise s'appelle des hubs, des hubs partout où je faisais une superbe mentale pour en France. Ils étaient dit. Du coup, ça m'a interrogée à dire, mais pourquoi toutes ces expériences totalement différentes, ça marche pour l'un et ça marche pas pour l'autre. Et ça, c'est une situation que je rencontre souvent réellement. Il y a des vidéos sur Internet où les outils automatiques, ça fonctionne très bien. D'autres, pas du tout. Pourquoi ? Nous allons voir ça. D'abord, je vais vous faire un peu de technique. En fait, pour le bien de la démo, je vous ai fait un petit site qui permet de traduire la naissance vocale. Donc, j'utilise quatre API différents. Le but, ils n'ont pas de vous dire, de montrer les meilleurs outils, mais juste de vous montrer différents. Donc là, attendez, je vous fais un petit test. Ceci est un test. Ceci est un test. À moins, il y a Internet. Ah, il y a un billet. Ceci est un test. Ceci est un test. Bon, ben, il y a un test. Alors, moi, j'ai ensuite, j'ai fait un petit programme en angular. Tous les API sont disponibles en ATS ou C-Sharp, tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai créé, par exemple, Team RAM. C'est une petite entreprise qui monte. C'est spécialisé dans le speech to test. Moi, j'ai créé un sur Team RAM. Et je lui dis, j'envoie les informations par WebSuite en disant, ben, voilà, je vais enregistrer ce que je dis par le navigateur Media Service. Tu vas enregistrer tout ce que je dis. Et j'envoie en temps réel tout ce qu'il dit. Et j'ai le résultat via le SoET Message. Tu vas dire dans l'événement Event Data. Et j'ai mon transcription. Tout s'est fait naturellement. Pour Google, ça ne va pas être en temps réel. Là aussi, il y a des packets qui existent et tout. Moi, j'ai passé par le HTTP Request. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, pendant que j'enregistre, ça va enregistrer tout ce que je dis. Et à la fin, j'envoie tout ce que j'ai dit par un packet. Et ça va envoyer vers les appels HTTP. Ensuite, pour Microsoft, également, j'ai oublié de vous dire que pour Google, il fallait réapprendre. Il fallait installer, activer l'API et aussi le home de service. Ça fonctionne. Pour Microsoft, même chose, il y a un package de net, j'ai permis d'installer. J'ai dû créer un honte, j'ai dû créer le service speech. Et pour avoir l'API et l'allocation de données qui me permettent de monéter. Et lui, il va faire tout seul. Il va détecter ma voix et je lui dis, voilà, je vais faire en temps réel. Et il va faire tout seul son travail et je reçois les informations en temps réel. Et pour Mozilla, je n'ai pas eu besoin de répondre, vu que c'est open source avec l'objet WimeHitSpeechReunition. Je lui définis les paramètres. Je veux que ça soit en temps réel. Et je lui renvoie les informations. Donc, voilà comment c'est fait pour le bien de ce projet. Et du coup, pour les limos, j'ai demandé à trois personnes de bien vouloir dire un texte. Un même texte, tout simple. J-V-A-X-P-X et les RG2A. Et le son. Ah, on a un break de son. Tu marchais tout à l'heure. Bon, ça marche pas, pas le son. C'est pas grave, c'est pour vous montrer, voilà, mon Oleg Samuel. Lui, il a expliqué, il dit, il va dire. Et du coup, vous voyez, Tim Kram, Microsoft et Mozilla, il va le dire en temps réel. Tandis que, oui, lui, il va enregistrer tout ce qui dit. Tu vois, c'est le RG2A, donc c'est l'accessibilité numérique. Et du coup, à la fin, il va dire, j'ai élu, j'ai enlevé toutes ces ponctuations parce qu'elles nous intéressent. Et j'ai mis aucun paramètre dans les API. Et du coup, les ponctuations ne sont pas prises en honte. Et du coup, on peut voir que là, où elle est en train de traiter. Et du coup, on a 77% de récits pour Tim Kram, où il y a Microsoft. Et 31% où il y a 21% et Mozilla, 86%. Et pour mieux voir, vous voyez, là, on a juste principalement des problèmes d'art de verbe, de cycle. C'est des trucs tout simples. Même chose pour Anne-Laure. Pour Anne-Laure, également, elle va traiter, elle va dire exactement le même test que le RG2A. Et du coup, à la fin, du coup, elle-même, 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 elle va dire, et c'est pareil, il y avait un peu moins de réussite. Donc, Tim Kram, 85%, Ouel, 85% également. Microsoft, 91% et Mozilla, 87%. Et du coup, là aussi, on a des problèmes de si, d'art de verbe, c'est, voilà, c'est tout. Rien de rempli. Et on arrive quand même à les lire pour Samuel et pour Anne-Laure. La prochaine démo, c'est moi. Je vous préviens, ça va être complètement illisible. Du coup, même si je parle, je vous parle là, vous me comprenez, mais l'intelligence artificielle, lui, il n'a pas l'habitude de voir un Tipeee. Lui, il va avoir du mal à m'en prendre. Et du coup, même si je me parle tout doucement, j'ai essayé plusieurs fois avant d'avoir un résultat. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose, les mêmes erreurs, les mêmes problématiques. Vous voyez, en jeudi troublé 10, il me dit troublé 10. Enfin, c'est des trucs complètement incroyables. Et pour le résultat, c'est, voilà, je fais moins bien, mais Samuel et Anne-Laure. Avec plein de trous et beaucoup de problèmes d'art. Le plus fort, c'est, en jeudi, demi-heure a été. Et bien, ils me disent demi-heure a été. Incessible, insessible, univalente, troublé 10, tu peux dire troublé 10. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Là, ça, c'est ce qui m'arrive souvent. Je vais en suiter des vidéos automatiques, des fois. Il y a un truc comme ça, des fois, c'est pas bien sous-titré. C'est vraiment aléatoire. Alors, pourquoi ? Je vais vous parler de biais. Sur plusieurs sources, de toutes les sources, j'ai trouvé, tous disent la même chose. On a un problème de biais. Sur YouTube de Google, ils utilisent des sous-titres automatiques. Et du haut, il y a un meilleur. Et sous-titres automatiques, sur les vidéos, il sans cesse, il y a un meilleur. Souvenez-vous, au début, il y a quelques années, ça ne marchait absolument pas. Et aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de progrès et ça s'améliore petit à petit. Sauf que, on a constaté que les sous-titres automatiques marchent mieux sur les voix d'hommes et sur les voix de femmes. Parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos des hommes et de femmes. Même chose pour la renaissance vocale, elle marche moins bien avec les spières noirs. Plutôt les spières noirs, ils nous rappellent la renaissance faciale et on s'en tire entre cette problématique-là. Et de l'autre source, il me dit, pourquoi ce biais, il existe ? Pourquoi ça a raison ? Dans les têtes, dans les endroits, il y a beaucoup plus d'hommes qui parlent et de femmes. Et pour prouver ça, on a le projet Amoyed Voice de Mozia, qui est un projet libre. Et du haut, sur ce site, on peut donner sa voix de manière anonyme ou pas. Et du haut, vous pouvez voir, depuis le projet est lancé depuis 2019, on a une répartition de voix masculines entre 60 et 72 % et de voix féminines entre 7 et 10 %, sachant que le reste des voix, on ne peut pas détecter 10 personnes, donc on peut estimer un peu plus de voix féminines, mais à peine. Du haut, ça, c'est le dataset pour la langue française. Il y en a pour tous les langues, vous pouvez vous-même donner votre voix pour améliorer la recherche. Et je sais qu'il y a deux autres projets. Le projet Amoyed Voice de Google, qui permet de réunir les voix atypiques, les miennes, ou les personnes qui ont des troubles, tout pour améliorer la reconnaissance vocale. Parce que ce n'est pas quelque chose d'hommage à tout le monde. Du haut, est-ce que Amoyed Voice, les voix atypiques, je ne sais pas, moi j'ai donné ma voix, en tout cas, il fait s'il va avec. Du haut, il faut savoir que chaque voix honte. Parce que toutes les voix, c'est la beauté de l'humanité, nous sommes tous différents. Chaque voix est différente. Et du haut, il faut que toutes les voix soient prises en honte. Et on prie, celle des femmes, issues de la minorité, ayant des accents, des voix atypiques ou déformées, des troubles de l'H, comme le béhément et tout ça. Et si on regarde davantage, de plus en plus de données avec toutes ces voix, la reconnaissance vocale peut aller mieux. Donc, la langue française, on le sait, c'est une langue en pliée. Alors, j'ai fait une des démos. Alors, stop, stop. Alors, j'ai fait une nouvelle démo de Samuel avec plein de petits pièges de la langue française quotidien. Et du coup, vous allez voir que Samuel, je suis et mon olé, donc c'est un super test. Et du coup, il y a une partie qui est vraie et une partie qui n'est pas vraie, mais c'est le but de l'exercice pour vous montrer. Nous, on parle dans notre métier, dans le texte, ou de l'engagement en anglais, les mots techniques, fonctionnels, les mots romaux, enfin tout ce qu'on veut. Et vous allez voir que, en plus grand, c'est magnifique, le résultat, ça marche plus ou moins bien. Alors, tu vois, Samuel, il est développeur au sein de l'entreprise des hubs. Il rencontre souvent des problèmes de time out. Et il n'est pas le seul, il demande en 30, en 30, en 30. Bon, on n'est pas sous mot, mais c'est un engagement fonctionnel qu'on a dans notre entreprise. Et à Microsoft, tu as sous-titré 315 personnes. Alors, on a dit 3 à 5 personnes. Il n'y a pas d'espace entre 3 et 300 personnes, ça fait quand même la toute différence. J'ai mis un petit piège. Le PO, tèche, souvent, c'est US. Et bien, le mot verlan, il n'a pas compris. J'ai essayé Hulu, mais ça, c'était plus facile, mais tèche. Voilà, et des mots verlan, Twin Action, lui, il n'a pas compris. C'est US, C-U-S. Bon, on a peut-être mal réticulé. Et le plus gros de tout ça, c'est Microsoft a censuré chatte. Je ne sais pas, je ne sais pas, paramétrer, c'est par défaut, je vous rappelle. Tout est par défaut, je vous expliquerai pourquoi. Et, bien, les deux homonymes, c'est emplié. On m'a analysé, le verre, 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 le verre, verre. C'est pas simple. Tu vois, là, en français, on le sait, c'est une langue riche, emplèce, avec ses règles de ramères, de enjuaison, et d'orthographe, ses homonymes, les noms en main, les noms propres, les acronymes, le langage métier, fonctionnel, technique, les termes en anglais, et même le verre, et tout ça, ça fait un langage explosif. Tandis que le langlais, c'est beaucoup plus simple. Et je sais que les personnes étrangères qui essayent d'apprendre le français, ils ont du mal à y aller. Et, du coup, bien, il y a, bien, on lui apprend des choses, il y a des problèmes à apprendre, à analyser la synthèse, parce que, bon, il y a plein de choses dedans. Alors, je vous dis, perle automatique, c'est tous les jours, avec les sous-titres, moi, je fais la suppléance mentale pour en prendre. Et des fois, je hâte un peu en lisant sur les lèvres, enfin, c'est tout un travail. Et alors, ben, moi, en je dis time out, il y avait mon accent French, en tant que personne sourde aussi, ben, tout le temps, il m'écrit soit time out ou time out. Haïti, ben, il me sort la ville, Haïti, ou le pays, et tous les actions, ben, il ne sait pas si on dit en français ou en anglais, tous les, ben, il a fait un mélange des deux. Stade, pour dire ça, et il me fait 10, ben, dans le dictionnaire officiel, or, ben, lui, il a essayé d'en prendre ce mot. Donc, ben, il y a Rivali, 10, demande en 30, ben, à sa rémission de mots, demande en 30. Mais Snipbet, là, c'est pendant la conférence, on parlait tout le temps de Snipbet, ça m'a sous-titré Sleep. Ah, je me suis dit, c'est Pierre, ben, ça m'a fait Pierre, bon, ben, pourquoi pas? Et il y a, Benjamin, il a essayé de faire sous-titrer ses vidéos, et il me dit, mais, Delrell, il m'a sous-titré Vrell, OVH. C'est, c'est... Et à notre conférence, il y a une autre actrice qui a parlé de Stach Tom, et le sous-titrage automatique, il m'a sorti Tempête. Et il n'a pas compris ce mot, il dit, oh, il dit, ah, j'ai entendu ce temps, bon, ben, je vais traduire en Tempête. Et ben, moi, le speech to test. Donc, voilà, c'est des perles, et ça, c'est des mots par-ci, par-là, mais ce qui fait, dans une phrase on-pest, ben, des fois, ça fait toute la différence et on a du mal à comprendre le sens de la phrase. Un mot qui sort du on-texte, et ben, ça rend la chose au plus difficile. La enjeuaison, et ben, il faut savoir que, il faut savoir que, on a une enjeuaison assez spéciale, et du où, ben, Annie, c'est une femme, Annie, donc, forcément, on juge, arrivée, mais en féminin, en jeudi, elle est arrivée à la maison, ben, oui, c'est normal, on juge à la fin, et nous, les filles, nous sommes arrivés à la maison, donc, c'est-à-dire que, ben, dans la syntaxe, normalement, on doit mettre, et eux, à la fin. Donc, là, il n'a pas, ils n'ont pas, tous les êtres ont fait les mêmes erreurs, ils n'ont pas su analyser en test. D'ailleurs, il m'amène à me déroger, Annie, c'est une femme, et c'est eux, un mot, il y a un peu, on prend, Annie, c'est une femme, sauf si on lui dit, ben, oui, c'est la personne, la femme, qui parle, il y a des, dans des réunions, ou des outils, qui permettent de dire, c'est une femme qui parle, mais des fois, on ne le dit pas, tu vois, c'est difficile de savoir qui parle, éventuellement, on peut lui dire, essaie de terminer, si la voix est eu, c'est, alors c'est une femme, la voix grave, c'est un homme, sauf un nom, les hommes peuvent avoir les voix éues, et les femmes peuvent avoir les voix rames, ça fausse un peu le truc, on ne peut pas juste, se baser sur l'intonation de la voix, pour définir son genre, à moins de définir, donc, son sexe, et, le truc, c'est dans mon olé, j'ai un olé, un olé, pas une, un olé qui s'appelle Annie, avec H-A-N-Y, et ben, ça me sous-titre tout en Annie, et même, avec mes transcripteurs, humains, de Tadeo, ben, ils ne savent pas qui est derrière, parce qu'ils ne voient pas mes olé, ils font la même erreur, donc, si on ne voit pas la personne, on peut savoir si c'est une femme ou un homme qui parle, c'est tout un, il faut fournir toute une liste de prénoms à l'IA pour dire, voilà, Annie, c'est une femme, Annie, c'est un homme, Emmanuel, Emmanuel, sauf, ben, il y a des prénoms qui sont unisesses, unis, unis, ou unis, on ne peut pas non plus se baser sur le prénom pour dominer le genre, donc, la onge, ils ont, et en fait, il faut savoir que l'H neutre, ben, ce l'H neutre, il ne se pose même pas la question de onge et les verbes, ensuite, on passe au sujet des rumeaux et familier, moi, je vais sur les réunions Teams, ben, je n'ai pas de quoi dire, je voudrais désactiver le filtre, et ben, du coup, je mets au lait souvent sans intention d'assister qui ce soit, mais sur le moment où je dis, mais putain, ça m'énerve, c'est relou, voilà, du coup, à chaque fois que je vois mes oreilles pester, ben, je vois des étoiles partout. Du coup, ben, oui, il a dit un rumeau, mais je ne sais pas quoi, voilà, c'est, voilà, et pourquoi, nous, on est obligé de, en tant que personne sourde, parce que ma position, c'est, c'est pour moi infantilisant de se faire censurer les rumeaux. Après, il se peut, ça soit une question de futur, parce qu'aux Etats-Unis, on censure plus facilement les rumeaux. Alors, en France, c'est plus, voilà, sauf eux. Souvenez-vous, Microsoft a censuré le mot chat, 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 ORT. Et ben, j'ai, je suis sur chat, il, qui a fait un tweet, qui a dit, ben, voilà, j'ai fait un transcript, j'ai ticté pour mon podcast, et ben, voilà, j'ai essayé de dire des choses, mais, j'ai une chaîne, Microsoft a censuré le mot chienne. Pourquoi, alors, chat et chienne, malheureusement, en anglais, si, ils n'ont pas pris en honte, on s'aime de masculin, féminin, mais si on met féminin en anglais, c'est faire, malheureusement, pussy ou bitch, du ou, tout, ça va censurer ces deux mots-là. Alors, si je fais chien ou chat, ben, naturellement, ça va faire doi ou hat. Tout, l'omplicité de la chose. Il y a un peu, ou de travail pour analyser, mais ça s'améliore petit à petit. Pour la fonction de la question, c'est aussi toute son importance. Souvenez-vous, souvenez-vous, Microsoft, il a sous-titré 3R5, en j'ai dit 3R5, et ben, ça a sous-titré 300R5. Du ou, il n'y a pas de vers U, il n'y a pas d'espace, du ou, ça fait toute la différence de la postulation. La postulation, comment savoir où mettre la postulation ? À savoir, par exemple, si on s'exclame, si on est en temps, en l'air, les points d'exclamation, les points d'interrogation, tout ça, ça a son importance. et l'IA n'a pas fait des problèmes et des fois, elle a du mal à analyser certaines intonations, du ou, pour savoir où mettre les pontuations. Et du ou, là, chez Spotify, qui fait la transcription automatique en version bêta depuis quelques années, et du ou, lui, il va sous-titrer ses podcasts sur ses marques et partenaire. Il a mis des virgules partout et un point, et du ou, on lit un texte, ben, en lisant, on a du mal à, on prend, on se demande, mais où les débuts, le milieu, la fin ? Est-ce qu'il veut dire par là ? Ouh là, c'est, je, on prend rien. Sans, sans synthèse, sans, euh, analysation, ben, des fois, on a du mal à, et ça, c'est souvent, ça m'arrive souvent. C'est, euh, le point faible de la situation. Et aussi, de savoir qui parle. Euh, on va, euh, à la télévision, avec les sous-titres, parce que j'utilise les sous-titres, pour savoir, si, il y a un changement d'état, huit heures, des tirets, pour dire, voilà, j'ai une personne, qui, il y a une autre personne qui parle. Là, euh, des fois, on a des problèmes, on ne sait pas qui parle, voilà. Sauf si, on est à une réunion, sur tips, ou, 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 tout ce que vous voulez, là, c'est la personne avec son micro, ben, on sait, il parle, parce qu'on est honnêté, donc, on a son prénom, et, euh, 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 on va détecter, la présence, du micro, en disant, ben, voilà, j'ai rien qui parle, je sens, j'entends, et s'il y a une personne qui prend un relais, ben, il va prendre un relais, et on affiche l'autre personne. Sauf que, ben, des fois, pour des réunions en présentiel, ou, euh, on affiche les sous-titres automatiques, ben, il n'y a pas de, euh, changement de, d'intérêt, comment savoir t'y parle. Donc, s'ils sont plusieurs à parler, elle dit, ah, mais c'est une autre personne qui dit ça, alors, c'est là, et ça peut avoir lieu à dire, il y a parfois en disant, mais, t'as dit ça, alors, c'est l'autre personne qui a dit ça. C'est important de, euh, de savoir, t'y parle. Et, et en fait, il y a Mathieu Parmentier du projet France TV Lab, je vais parler dans quelques instants, qui a dit, euh, ouais, bah, son point faible, c'est, euh, l'IA, il en détecte trop. Des fois, et, euh, pas assez pour, changer l'interlocuteur, par exemple, je dis, je parle toujours, et je dis, ah, mais c'est génial, et bien l'IA, il va détecter, ah, c'est une autre personne qui parle, parce que c'est pas la même voix, alors, j'ai parlé un peu plus, voix des U, mais en fait, non, c'est toujours moi. Donc, il y a, alors, ce travail-là, qui est à faire. Alors, il y a Tim Wu, lors de son université, LOD, qui, LOD, c'est une université d'étudiants sourds et malentendants aux Etats-Unis et est intervenu, il a dit, à faire un speech sur l'intelligence artificielle en disant, ben, I is good, but it's not that good. Oui, l'IA, il est bon. On l'a vu, pour certains moments, ça marche bien, pour d'autres, ça marche pas bien, il y a des problèmes de biais et tout ça. Et du coup, il va faire un or, il a un progrès, un progrès à faire. On l'a bien vu, avec les démos, on a fait, les sous-titres automatiques. Il y a des erreurs, des problèmes de biais et tout. Donc, pourquoi ? Et comment faire, ça s'améliore ? Je vous l'ai dit, il faut tenir sa voix parce qu'il y a des échantillons de voies à analyser. Vous le savez, il y a des voies qui traînent sur Internet, des vidéos sur YouTube, des vidéos sur YouTube, des vidéos sur YouTube, et tout ça, ça fait des heures et des heures d'échantillons de voix. Mais, et tout ça, ce n'est pas imparfait. D'où, d'où, il y a la route. Pour ça, aujourd'hui, il faut mélanger l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine pour rendre l'expérience en meilleure. Ça signifie que vous pouvez utiliser des outils automatiques et enrichir les fautes générées par la reconnaissance. Ça, on ne peut pas le faire en temps réel, bien évidemment, mais ça ne vous empêche pas de le faire après. De dire, voilà, vous mettez une vidéo sur YouTube, vous opérez le son et vous mettez des sous-titres automatiques et vous voyez que ce n'est pas super parfait donc vous enrichissez. Certes, la réaction, ça prend du temps parce que ça dépend de la longueur de la vidéo, du temps du podcast et tout ça. Et, du coup, en rigeant, on rend les sous-titres en meilleure et c'est important de contribuer et en même temps, ça permet à l'IA d'apprendre en rigeant. Donc, il va dire, ah ben, on a rigeé les sous-titres, et ben, on va, donc, n'hésitez pas à rigeer. Donc, si vous voulez, la reconnaissance de l'IA fonctionne bien, soyez près du micro et par la même raison, ayez un bon micro parce que si on met un micro pourri ou on est loin du micro, ben, ça va très mal capter. Et, d'ailleurs, j'utilise les sous-titres automatiques pour vos conférences, pour assister à vos conférences, parce que pour l'instant, il n'y a pas des sous-titres. Donc là, oui, vous avez rasé l'esprit, on a un très bon micro et du haut, j'ai bien empté ce que vous disiez. mais, parfois, il y a des bruits en arrière-plan et, je disais, me fais savoir, vous avez des bruits en arrière-plan, on part. C'est important de ne pas mettre de bruit en fond parce qu'il peut capter les bruits de votre rue ou de la musique et tout ça va le perturber. Et sinon, parler très clairement et pas trop vite et, je vous ai dit, mes managers, ils ont parlé super vite et les sous-titres sont partis en vadrouille. Et, ben, ils n'ont pas eu le temps d'analyser, ça va aller trop vite et tout. Et, je mets des vidéos des humoristes, je vous dis, c'est un pire. Du coup, c'est important de poser votre voix, de parler clairement et vous pouvez faire le test chez vous avec n'importe quel outil automatique et voir ce que ça donne. Et, les sous-titres automatiques sont là en temps réel au quotidien. On peut afficher les sous-titres automatiques avec PowerPoint. C'est très peu ça, mais quand vous utilisez PowerPoint, vous avez la possibilité d'afficher les sous-titres automatiques. Faites le test, vous verrez ça fonctionnement. Moi, j'ai utilisé la DT-Voyal pour vos offérences et ça marche plutôt bien. Il y a aussi la saisie sur Google ou si vous faites des transcriptions, vous enregistrez votre podcast et vous pouvez vous faire transcrire par l'intérêt de Voil ou incisier Voil. Si vous voulez faire sous-titrer une conversation avec Microsoft Translator ou bien d'autres logiciels, c'est possible. Là, il y a Live Transcrime avec Android. Prochainement, Live Action de Apple avec Euro 16 sur les terminaux iPhone, iPhone et Mac. On a hâte de tester cette fonctionnalité. Et Windows 11, pour l'instant, il est disponible en anglais mais pas en français. Et tu dis, où lui, il va te têter derrière du son, ça va sous-titrer sur votre PC. Donc, je peux mettre n'importe une vidéo, les réunions, ça va sous-titrer. Ça, ça va être génial. Du coup, vous pouvez l'utiliser au quotidien, en temps réel. Et nous avons l'accessibilité numérique. Les critères H2A, c'est des critères officiels de référentiel général des administrations pour l'accessibilité. Et du coup, on a un certain nombre de critères. Tu dis, en gros, vos podcasts et vos vidéos doivent avoir une transcription textuelle, à savoir les sous-titres ou les transcriptions écrites. Et c'est également le R pour les règles UpWest de la short ID Web 116. La réelle 116, tu dis également que les vidéos et les contenus audio doivent être transcrits. attention, les sous-titres automatiques ne rentrent pas dans les critères tant que vous n'avez pas enriger. On s'est dit que les sous-titres automatiques, je vous l'ai dit, ne sont pas toujours fiables à 100%. Du haut, ça ne rentre pas dans l'accessibilité. c'est important d'enriger pour vous respecter vos critères. Et je suis très optimiste pour l'avenir parce que France TV Lab qui est une expérimentation de France TV parce qu'on a la loi du 11 février 2005 qui oblige les chaînes à sous-titrer 100% de leur programme. Sauf que pour les chaînes antinues, c'est difficile de demander aux sous-titreurs de sous-titrer 7 jours sur 7 et à 3 heures sur 1 h. France TV Lab, ils font une expérimentation qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour sous-titrer en temps réel. Comment ça se passe ? Vous pouvez voir, il y a très peu de marge d'erreur en temps réel. Ce n'est pas forcément en temps réel. Il y a une minute de DLH entre ce qui est passé à la télévision et sur Internet. L'intelligence artificielle utilise cette minute-là pour sous-titrer et origer. Et parfois avec l'aide de l'intelligence humaine pour origer certains mots, des noms humains, des noms, voilà. Du coup, je lis ça, je regardais ça, j'étais super impressionnée. En effet, ça me rend super optimiste de l'avenir. On voit qu'il y a des avantages et des limites de la renaissance volière, mais tu sais, dans les années, la renaissance volière sera identifiée chaque voix, en prendre chaque voix parce que nous sommes tous différents en fonction de notre tonalité de la voix, notre débit de la voix, notre accent, notre type de « ras », etc. nos comportements, il y a, il y a, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre, notamment la langue française, qui fait, ben, on a des expressions typiquement françaises qui sont difficiles à assimiler pour lui faire apprendre et apprendre et apprendre. C'est, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et du coup, je vous ai mis un tas de ressources pour vous expliquer comment j'ai fait les êtres d'un pays et, et, de fait, voilà, ça, ça, ça fonctionne super bien. Vous pouvez utiliser vous, je vais mettre les sources, vous pouvez créer vous-même les API en rire des hontes avec n'importe, LH, Node.js, C-Sharp, Python, tout ce que vous voulez. Et, j'en ai listé les gars, mais si c'était avec IBM, Amazon et tout, je ne pouvais pas tout vous lister. Il y en a beaucoup, mais, je trouve ça dommage, c'est eux, on l'a bien vu, les êtres à pays produisent des résultats totalement différents. Et, pourquoi ne pas avoir une base, une, une même base pour tout le monde afin d'avoir un rendu plus efficace. Au lieu de ça, on a chaque entreprise qui fait son son travail. Et, en plus, les entreprises, j'ai oublié de les mentionner, en fait, les entreprises sont des entreprises américaines, donc, c'est pas, la langue française n'est pas leur langue maternelle, du coup, c'est leur langue maternelle, les sous-titres automatiques en anglais sont bien plus efficaces, et le français. Ça nous apparaît bien à nous d'enrichir les données en français davantage pour y avoir le meilleur de sous-titres automatique. Pourquoi pas avoir une reconnaissance à 100% française pour avoir un meilleur rendu. les projets dont je vous ai parlé, Amol Voice, Enfimia, Voice IT, et j'ai oublié également de mentionner Muthi Spich, qui est un projet français de l'institut INRIA, qui a fait beaucoup de recherches sur la reconnaissance boule, sur les voix, et parle notamment de la vie privée, parce que, en tenant notre voix, est sûre que cette voix ne va pas nous servir à des fins malhonnêtes. Il y a déjà un type fait, alors la voix, donc on a cette question de vie privée qui se posera sûrement de plus en plus, notamment avec les voix. Et le host-time speech, réellement, Microsoft met en place des dictionnaires et on peut enrichir. S'il y a des nouveaux mots, on peut enrichir les données avec le host-time speech et aussi avec d'autres marques. Aussi, on peut enrichir sans cesse ces données et dictionnaires. Et je vous ai aussi réellement comment sous-titrer vos vidéos et vos podcasts et avec les outils. Si vous ne savez pas comment faire, comment sous-titrer vos vidéos et vos podcasts. Donc, n'hésitez pas à sous-titrer vos vidéos et vos podcasts parce que, mine de rien, nous avons même 6 millions de personnes qui sont les malentendants en France et vous regardez vos vidéos sur votre mobile sans son. De plus en plus, vous utilisez les entendants dont c'est devenu un argument important d'avoir les sous-titres. Donc, n'hésitez pas à sous-titrer. Et j'ai utilisé SSL pour rendre ce SESL accessible. merci. Vous pouvez retrouver ma présentation, ma transcription est RIT, les sources. Tenez votre feedback et on va rejoindre une conférence pour vous poser vos questions avec Translate parce que, vous êtes bien loin et je ne vais pas forcément vous demander de venir. Je suis plus d'ailleurs sur les lèvres à moins que vous vouliez. ce serait l'occasion aussi de tester vous-même le speech-to-text où je vais démarrer la conversation. Vous allez vous connecter sur Translator en Internet ou pas? Voilà, un français. Voilà, donc, mettez le A code U-D-W-A-E pour vous connecter. Non, il n'y a plus Internet. Ben non, je ne sais pas quel sujet. Bon, ben, on va faire à l'ancienne. Ah, c'est bon. Hop, voilà, donc, si moi, je parle, si moi, je parle, si moi, je parle, voilà, ça sous-titre bien, donc, n'hésitez pas à poser vos questions avec votre téléphone si vous avez besoin. Voilà, merci. oui, Thibaut, je t'écoute. Il faut appuyer sur le micro pour que ça fonctionne, s'il y a du réseau. Oui. Oui. Tu parlais de l'avantage d'avoir les transcriptions automatisées aussi d'un point de vue marketing maintenant. Est-ce que tu penses que ça va aider, vraiment pousser les gens à faire la transcription de qualité ou est-ce qu'on voit par exemple beaucoup de gens qui font juste que d'incruster ça dans leurs vidéos finalement ? Heureusement t'es prête donc j'ai pu lire sur tes lèvres. Du coup, oui et non, c'est en fait la transcription automatique, on le sait, il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui, notamment la langue française. On ne peut pas forcément onter à 100% sur les sous-titres automatiques pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut vraiment faire une simple suppléance mentale. Il faut entendre et lire et du coup, si on n'a pas compris, eh bien, on entend tous. Et moi, je suis sourd. Des fois, je ne sais pas, en lisant sur les lèvres, j'essaie de me rattraper avec les sous-titres automatiques. Eh bien, s'il n'a pas compris non plus, tu aussi, s'il n'a pas compris et moi non plus, on est un peu dans l'embarras. Je pense que d'ici quelques années, s'il se perfectionne petit à petit, parce que les données, c'est notre quotidien, c'est le pétrole, donc on va continuer à amasser des entités de données pour perfectionner les modèles, pour perfectionner l'IA, pour perfectionner le speech-to-text, et peut-être d'ici quelques années, on n'aura plus besoin de l'intervention humaine. Est-ce qu'il y a un standard pour corriger la transcription oralement? un standard, c'est-à-dire que non? Oui, non, en fait, il n'y a pas de règles pour bien enriger, en fait, si on veut suivre les règles de la télévision qui sont soumis à un tas de règles pour bien sous-titrer les programmes, mais elles sont assez entraînantes. Du coup, pour corriger, il faut, il faut vous poser question, en rigeant, et je veux que mon message soit impréhensible par les autres. C'est important, en lisant, il faut vous corriger à votre manière, et mettre les postulations là où il faut, mettre les beaux mots, les mots en main, c'est, voilà, c'est, il n'y a pas de, vraiment de standard. En tout cas, tous les outils, sur YouTube, vous avez la possibilité de riger, il y a le time-on et toute la synchronisation est faite, tout ça. Du coup, il n'y a pas vraiment de standard, mais peut-être, d'ici quelques années, on aura des standards. D'autres questions? Vous pouvez entrer un texte si vous voulez aussi, si vous êtes timide. Non? Pas d'autres questions? Si. Elle est en train de rire, ou c'est pas? Ok. Merci à vous. Ah, si on va, ah, si, 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 on fausse un peu les assistis. M. Hidi, on a, tout à l'heure, on a des problèmes de biais, on a davantage de voix d'hommes blancs, tous les connaissances facielles, du coup, ça va aussi pour la voix. Et, c'est vrai, ça faut se laisser assistir, parce que, là, on prend un texte simple, Anne-Laure et Samuel, qui ont tous les deux, une voix plutôt claire, ça a plutôt bien marché. Mais, c'est vrai, on sort complètement de l'ordinaire, je pense, on pense forcément à une personne qui a un accent étrangère, parce que la langue française n'est pas sa langue maternelle ou les accents, ben, forcément, ça faut, c'est, les assistis, parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre du haut, c'est pour ça que je dis, c'est important, chaque voix honte, donc, n'hésitez pas à donner des échantillons de voix, même si, de manière anonyme, ou pas, et de, pour perfectionner les modèles. Et, bon, moi, on a, il y aura toujours ce problème de biais, et ça obtient aussi à nous, aux minorités, d'intervenir davantage. Après, on ne peut pas vous dire, aux hommes blancs, d'arrêter de parler. Donc, voilà, c'est... Tu vois, il y a un petit test, est-ce qu'on peut faire une inter ? Une inter ? Interview après votre présentation. Oui. Oui, oui. Autre question ? C'est bon, merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. Merci. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501